Traverser les passages piétons, une épreuve ce matin. Ouf, objectif atteint. C'est un verre de la sournoie, une fine couche d'eau gelée, à peine visible, qui rend les rues pavées de l'île glissantes comme une patinoise. Je ne peux pas tomber encore. Faillit deux fois. Mais j'ai encore de la route donc je risque de tomber. Le pas est lent, délicat, plein de précautions. Sur la route ça va, mais sur les pavés c'est terrible. Tout à l'heure j'ai... Je me suis accrochée aux branches. Il y a des endroits particulièrement traîtres, alors on s'accroche à ce qu'on peut et on prend son temps. C'est horrible ! Mais bon voilà, on va mettre un peu de temps pour aller travailler, mais voilà. Et non, j'ai pas d'après-ski, si c'est la question, je viens pas d'ici et j'étais pas habituée. Les habitués, eux, avaient mis des chaussettes par-dessus leurs chaussures. La poussette aussi s'avère pratique pour s'appuyer et avancer plus vite que tout le monde. Mais quel que soit le moyen de locomotion... Sois attention ! C'était difficile, voire dangereux, de circuler dans la métropole lilloise ce matin. D'ailleurs, les urgences, déjà très actives à cause de la grippe, sont surchargées ce soir. Nous comptons actuellement, dans nos urgences, et je ne vous parle que celles du CHU, de 50 patients. On n'a rien de dramatique, mais ce sont des gens qu'on doit opérer. Donc ce sont des fractures du poignet, des fractures de l'avant-bras, également des fractures du col du fémur chez les personnes âgées, voire même chez des adultes non gériatriques. A l'échelle du Nord-Pas-de-Calais, les pompiers ont effectué plus de 100 interventions pour des chutes sur la voie publique.